Musique Ce qui m'a beaucoup plu dans le travail sans chef, c'est essentiellement cette liberté de pouvoir naviguer d'un instrument à l'autre, de personne à personne, avec toutes les différences culturelles apportées par chaque nationalité, chaque parcours différent, et de pouvoir fusionner ça, et de pouvoir justement créer une interprétation propre à l'ensemble. On est beaucoup plus amené à se regarder l'un l'autre et à s'écouter beaucoup plus, et à être investi, on ne peut pas être au fond de la chaise, on est obligé d'être investi dans la musique, et d'être investi dans les décisions musicales aussi. Musique C'était comme un coup de foudre, parce que le travail, j'aime beaucoup le travail avec les dissonances, c'est quelque chose d'excepcional, je me sens très enrichi avec le travail, c'est un peu libre, mais aussi il faut être responsable. Et là, effectivement, d'avoir la filharmonie sans chef, comme un grand ensemble de musique de chambre, ça a vraiment été une révélation. On ne travaille pas toute l'année à plein temps ensemble, et on a tous des activités et des parcours très différents, et je trouve que ça, ça donne une richesse à l'ensemble aussi. Musique Musique Le pouvoir de partager, le pouvoir de créer, et je pense qu'on peut faire de la même façon, le pouvoir de partager, ou simplement, non avec la battue, mais avec des gestes, avec des regardes, avec des émotions. Musique Suonant sans directeur, on est libre de pouvoir faire ce qu'on veut, mais en même temps, nous créons une énergie, un pensier musical, tous ensemble, donc c'est une chose spéciale. Musique 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 Et je pense que quand tout le monde le prend, comme c'est le cas ici, cette énergie est créée, ce qui est parfois vraiment fantastique et excitant. On se retrouve au concert avec des fois des ambiances de concerts de rock, et je trouve ça absolument génial. Il y a aussi une joie de se retrouver entre copains à chaque fois, on se retrouve tous et en plus de faire de la musique, c'est la fête. Donc voilà, c'est génial. Je peux suivre certaines évolutions, dont l'ensemble qui est parti avec quelques cordes. Chaque année, on a augmenté des instruments, des collègues, des musiciens incroyables. Finalement, on est 70 aujourd'hui. On joue la symphonie de Brahms avec une reconnaissance du public. Je crois qu'on va exister plus que dix ans. Et c'est encore une fois, je pense, le fait qu'on ait le choix d'être là et qu'on soit unis dans ce même but qui fait qu'il y a vraiment une énergie particulière. Et ce n'est pas quelque chose d'acquis, ça ne le sera pas. David porte ce projet à bout de bras depuis des années, courageusement. On est là avec lui et je pense qu'on peut tous être reconnaissants de ça, de ce qu'il entreprend pour ce projet et nous emmener avec lui. Il y a un challenge en fait. Je trouve que finalement, quand on lit quelque chose, contrairement à un chef, on sait que de toute façon, de manière précise, il va nous guider quelque part. Nous, on ne sait pas si on va arriver jusqu'au bout en fait. Et je crois que... Non mais c'est vrai, quand on lit quelque chose, tu ne sais pas si ça va marcher au départ. Et je crois que ce challenge-là, il rassemble en fait. Il est capable de rassembler beaucoup plus parce qu'il y a quelque chose de supérieur en fait, qui nous unit au-delà aussi, au-delà de la musique et tout ça. Et ça, c'est très particulier à cet orchestre. Je ne crois pas qu'il y ait un orchestre qui puisse créer ce sentiment ailleurs. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Énergie, respect, joie. Musique, partage et rire. Énergie, rapidez et compartir. Joie, musique, partage. Énergie, passion et amour. Énergie, joie et excitement. Challenge, beaucoup d'humour et beaucoup d'écoute aussi. Joie de la musique. Eleganza, precisione et divertiment. Merci.